C'est dimanche, et comme tous les dimanches soirs, c'est le Direct Live qui démarre avec Dany. Bonsoir, bonsoir, merci d'écouter Créole FM en ce dimanche soir, dimanche fête des mères en tout cas, bonne fête à tous les mamans pour ce dimanche 7 juin en tout cas, Anel est avec moi ce soir, salut Anel. Coucou tout le monde, ça va super bien, c'est notre fête aujourd'hui, donc bonne fête à toutes les mamans de la Réunion, du monde entier, donc franchement, de gros bisous en direct spécialement de chez ma maman ce soir, je lui fais un gros bisou et je lui dis bonne fête à ma maman chérie. En tout cas, bonne fête à Anel, bonne fête à ta maman également, bonne fête à tous les mamans également qui nous écoutent sur Créole FM ce soir. En tout cas, merci DJ Alex pour cet après-midi sur Créole FM d'ailleurs, nous voir retrouver très très prochainement. En tout cas, 20h-22h sur Créole FM, c'est Tropical Night Live Tour comme chaque dimanche, comme chaque mercredi soir en tout cas, en direct sur la radio, une émission complètement barjou également, et en parlant de complètement barjou d'ailleurs, Leslie qui arrive sur cette application, on va l'accepter d'ailleurs. Et le programme de ce soir, oui le programme de ce soir également, donc la rubrique Tropical Girl, ce sera dans moins de 10 minutes sur la radio. On aura également donc une petite pause musicale, ce sera tout à l'heure. Le salon taux de 20h45 et à 21h également, donc Noura, la télé en simultané, télé écrite en simultané, donc Noura, nous accueille une jeune artiste, donc elle s'appelle Amélie, donc ce sera avec nous tout à l'heure. Ça va Leslie ? Salut, salut, ça va Esot ? Elle est là, doucement, doucement. Coucou Leslie, bonne fête ! Ah oui, bonne fête Leslie. Coucou, bonne fête aussi à toi ma belle. Voilà. Merci. Alors justement, avant de vraiment bien démarrer cette émission d'ailleurs, donc si Zotin a des messages à faire passer en direct pour Zot Momon, 0693, Zotin appelle en direct, 0693-488-996, 0693-488-996. Également, donc si ça tu veux texter pour aller plus timide, ça se passe au 0692-170-862, 0692-170-862. Voilà. Alors Leslie et Annaëlle, vous avez bien fêté aujourd'hui ? Ben oui. Ah oui. Qui ça l'a fait ? Qui ça fait ça ? C'est pas moi. Ah c'est pas moi, on dirait que c'est moi. Non. Non ? C'est Annaëlle. Annaëlle a fait ça ? Annaëlle. Ah non mais jamais, moi j'ai rien fait. Moi j'ai fêté une bonne fête des mères. Je fête toujours d'ailleurs. Oui d'ailleurs, vous fête toujours. Moi aussi, c'est pareil. D'accord. Alors du coup, qu'est-ce que ça l'a eu comme cadeau ? Ça vous êtes indiscret. J'ai eu des cosmétiques avec ma maman. Avec un marque-page. Tu vois, je vais te le montrer. C'est un marque-page. Et il y a les sept chakras sur le marque-page. C'est cool ça. C'est sympa. Oui, c'est sympa. C'est sympa. Ah c'est cool. Et où Annaëlle ? Moi j'ai eu des roses. J'ai eu des roses avec mon petit bout de 7 ans. Ah. Et une carte. Ça j'ai bien pu être avec ma petite. Oui, oui. Moi j'ai eu pour ma maman que j'aime pas. Ah, c'est ce petit garçon qui dit ça ? Oui. Il a fait la carte exprès. Oui. Il était chez Saint-Marie ce week-end. Donc du coup, il a préparé la surprise. Je ne m'y attendais pas du tout. Je ne savais pas qu'il avait préparé quelque chose. Donc du coup, quand je l'ai retrouvé aujourd'hui, il m'a offert le bouquet de Rhodes. Donc il y avait trois Rhodes quand même. C'était assez sympa. Et il m'a dit, ferme les yeux maman. Il m'a dit de fermer les yeux et tout. Tout le tralala et tout. Enfin vraiment la surprise totale. Donc du coup, il m'a offert les trois roses. Et la petite carte que je garderai bien précieusement. Donc c'était ça. Oui, c'est clair. On regarde tous les cadeaux depuis le début. Oui, c'est assez sympa en fait. Même si c'est un petit truc. Franchement, je pense que toutes les mamans, elles sont comme nous. Ça peut être une carte, un dessin, peu importe. C'est le geste qui compte comme on dit. C'est la carte de ma fille. Voilà. Oh, c'est trop sympa. Moi, je ne sais pas. Elle a fait avec sa mamie. Je vais chercher mon lance. Elle a fait avec sa mamie. Et derrière, il y a un joli petit poème. Ça, c'est tout moi ça. Ça, c'est tout moi à l'époque. Quand je dessinais comme ça. Oui, en plus, je connais. Tu es aussi appliquée qu'elle comme ça, là. Ah oui, ah oui, ah oui. Attends, dis bien que c'était Picasso, s'il te plaît. Oh là là, là là, là là, 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 là. On salue quand même Alcindon, Jean, qui l'a mis un cœur sur le Facebook Live également. Salut, alors. Salut, salut. C'est trop mignon. C'est trop mignon, ça. Salut. Oui. Moi, je montre le chef-d'oeuvre de mon fils quand même. Les cœurs, ça ne montre pas. Alors, j'ai un gros cœur. Ouais. Et j'ai trois cœurs. Je crois que là, tu auras assez de cœurs, là. Ah oui, là. Ah oui. Et c'est vraiment écrit. Ma maman chérie que j'aime fort. Donc, c'est trop sympa. Ah oui, trop sympa. Quand même, hein. En tout cas, on salue quand même. Nous fait quand même un coucou à la troisième animatrice que les mamans aussi, donc récemment. Donc, ça s'allait Yoa. Yoa, bonne fête Yoa. Yoa. Voilà. Bonne fête Yoa. Bon, Mikone et Lille. Bonne fête à toi, ma chérie. Mikone et Lille est invité aujourd'hui, donc, ça n'a pas téléphoné à elle en direct, donc voilà. Mais Yoa, bonne fête en tout cas. Et puis, ben justement… Ouais, sa première fête des mères, c'est trop mignon. C'est ça. Ouais, c'est trop mignon. Bon, Yama… Franchement, on s'en souvient de notre première fête des mères. Dany, toi, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Mais franchement, une première fête des mères, c'est comme si on fêtait son premier anniversaire, je ne sais pas. C'est vraiment magique. C'est ça. Elle, en plus, elle vient tout juste d'être maman il y a quelques semaines. Donc, honnêtement, c'est un peu plus magique. C'est sûr. Et puis, d'ailleurs, Neva retrouve Yoa en août. Donc, Yoa va reprendre en août, d'ailleurs, pour l'émission. Donc, Neva laisse quand même le temps de faire connaissance avec le petit Liam. Oui, il s'appelle Liam, d'ailleurs. Voilà. Donc, voilà. Trop mignon. Ouais. Trop mimi. Pourtant, il n'y a que Leslie qui a une fille. On a tous des gars. Enfin, moi, j'ai un garçon. Yoa a un garçon. Et au fait, Leslie, c'est la fille qui a une fille, au fait. C'est sûr qu'elle a deux prétendants pour... Ouais. Il s'abataille. Il s'abataille, là. Mon fils a déjà commencé à draguer. Il a commencé à me dire... Mais sachant que ton fils a à peu près le même âge qu'elle, donc... Voilà. Alors, justement... Franchement, si on était à Maurice en juillet, il aurait testé une fille qui a une drague. Moi, je t'aurais dit... Non, mais attends l'année prochaine, les papés a dit... L'année prochaine, ils auront un an de plus. Ça sera la drague puissance mille. Alors, justement, alors, Annel. Bon, est-ce que vous avez vu Gabi draguer ? Comment... Ah oui ! Ah oui ? Alors, c'est quoi son technique ? Alors, Gabi, franchement... Excuse-moi de te couper, mais il est comme son père. C'est un compliment, ouais. Il est trop fort. Non, mais franchement, Gabi, lui, c'est... Mais il est très timide. Il est très timide. Il n'aime pas qu'on se dévoile... Enfin, qu'on le dévoile ou autre. Et du coup, quand il est en train de draguer... Maman, mais arrête de parler. Non, je ne veux pas... Non, non, je ne veux pas que tu dises. Nan, 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 nan. Il fait son truc. Non, mais franchement, si on était à Maurice en juillet, il aurait dragué la fille de Leslie, mais sans problème. Mais même l'année prochaine, s'il vient... Ah oui, ça va être pire. C'est vraiment... Lui, quand il capte une jolie fille, il me dit déjà... Maman, c'est un tantine belle ! Ah, quand même ! Ah ouais, des gens... Blague ! Ah non, mais lui, lui, il adore... Il aime bien charmer un petit peu... Il aime bien faire son fanfaron à ses temps déjà. Ça commence bien. Ça commence bien. Ça commence bien. Et ouais, il est comme son père, il aime les belles femmes. Son père, j'en ai l'air bien. Voilà. Maintenant, oui, voilà. Rode, pourquoi Annel est narcissique, hein, voilà. Il est comme son père, il aime les belles femmes. Non, je rigole, mais... Les plus mignons, tous ses draps, Annie. Les plus mignons, je pense. Ah, il déconne. Des fois, il déconne sur moi, il déconne. Alors, du coup, Leslie, alors... Non, mais, alors, donc, on la donne... Enfin, je pense que c'est la technique de drague de Gabi. Alors, Leslie, est-ce que de l'autre côté, ta fille, elle a déjà dragué, justement ? Enfin, je me pose la question. Non, ma fille, elle drague pas. Ah, t'es sûre ? Elle se fait draguer. Elle la trouve mignon, et quand je lui demande si elle a un chéri à l'école, elle sourit et elle dit, « Maman, non, pourquoi tu poses cette question ? » Elle est gênée. Mais bon, des fois, la gêne parle d'elle-même, quoi. Ah oui. Donc, t'essaies de tirer un peu les vers du nez, mais elle ne peut pas me dire. Donc, là, pour l'instant, c'est pas trop dans sa tête, je pense, mais ça ne va pas trop tarder, à mon avis. Mais les filles, elles parlent moins, Leslie. Les filles parlent vraiment moins que les garçons. Elle parle moins, mais après, là, pour l'instant, elle n'est pas trop dans sa tête, tout ça, là. Après, elle a 8 ans, donc voilà. Mais pour l'instant, elle trouve les bisous dégoûtants. Donc, voilà. Ah, ça, c'est génial, ça. Là, côté de moi, elle m'entend parler, et je suis devant toi, hein. On salue quand même Sylvine, qui dit « Coucou, Dani, votre adieu », voilà. Donc, Sylvine qui dit « Bravo », en tout cas. On salue quand même Denise, Denise Payette, qui l'a mis un petit « Coucou » sur le Facebook Live également. Ben, salut, Denise, mais j'espère qu'on l'est bien, tranquille, bonne fête, en tout cas. Ah, est-ce que Nen a des messages ? Ah, salut, Laura ! Coucou, elle est trop mignonne ! Tu es trop belle, ma chérie ! Merci ! Trop mignonne, franchement ! Alors, comment s'appelle ton chéri ? Comment s'appelle ton chéri ? Alors, dis-nous ! Rien ! Rien ! T'es sûre, Laura ? Quoi ? T'es sûre, Laura ? Tu trouves pas de garçon mignon ? Non. Et dis-nous, qu'est-ce que t'as envie de dire à ta maman aujourd'hui ? C'est la pête des mères, les filles, dis-lui. Qu'est-ce qu'elle a envie de dire à sa maman ? Elle a fait un poème pour sa maman ? Tatiana, elle te demande qu'est-ce que tu as envie de dire à maman. Regarde, t'as écrit un beau poème aujourd'hui. Tatiana, elle, en plus ! Ah oui, mais il faut que tu nous dises à l'antenne, en direct, qu'est-ce que tu as dit à ta maman, un beau poème, vas-y. Vas-y, t'en prie. Oui, mais je ne le connais pas par cœur. C'est pas grave, lui. C'est pas grave, tu lis. C'est un cul. Ah oui, là. Oui. Attends, je lisais pas plus ça. Vas-y, tout le monde t'écoute. Attends, déjà, je fais ça. Mais tu vas y arriver, elle a peur, elle-là, elle lit tout avant. Mais non, tu es pas peur, on t'écoute, vas-y. Le temps que Laura, au diable de moi, il est prête, le temps que... On va te lier avec moi. Le temps que... C'est bon ? C'est bon. Elle est prête, là ? Oui, ça. Elle est prête, vas-y. Quand je suis sur tes genoux, caché tout près de ton cœur, il fait bien chaud et plus doux, qu'au fond d'un nid de bonheur. Et quand sur tes genoux, j'écoute battre ton cœur, j'entends ma maman, tout doux, tout doux, chanter le bonheur. Et voilà, c'était le poème du jour. Bravo ! Alors, bien évidemment, pour ceux ou celles qui nous écoutent actuellement, si vous avez un petit poème que vous avez dédicacé pour votre moment, actuellement, vous avez appelé en direct à la radio, 0693... Au revoir ! Au revoir, Laura ! Au revoir, ma belle ! 0693-488-996, 0693-488-996. On salue quand même Sabrina. Bonne fête, Sabrina chanteuse. Bonne fête, Sabrina ! Qui dit bonsoir. Bonne fête ! Bonsoir, Dani, Annaëlle, Leslie, bonne fête, les filles, c'est Sabrina chanteuse. Coucou, bonne fête ! Merci, tout le monde ! En tout cas, Sabrina... Bonne fête à toutes les mamans ! Voilà. En tout cas, Sabrina, d'ailleurs, donc, samedi, samedi, mais il était chez elle, en tout cas, avec Sylvestre, d'ailleurs, qui nous fait un petit coucou. Donc, on va se récupérer les deux pains à gâteau. Elle avait plus que ça, mais bon, voilà. Donc, mes remercies, Sabrina. Oui, mes remercies, Sabrina. Moi, j'ai vu la photo, Dani. Oui ? T'as vu la photo ? Ah, quand même ! Oui, moi aussi, j'ai vu la photo. Voilà. Donc... Ça, je te dis, je sais ! Donc, voilà. Donc, salut, quand même, Sabrina ! Et puis, son mari également, qui l'a bien accueillé à moi, en tout cas, chez elle. Donc, très, très sympa, en tout cas, Sabrina. Voilà. Et puis, son mari également. Donc, inquiète pas, Sabrina, il va venir récupérer des brettes de... Chez où, là-bas ? Vanille, fais-moi manger forain, là-bas, en fait. Oui, là-bas, on a tout, ça. Carrément. Ah oui. C'est pas mal, hein ? T'as de choses à récupérer, là-bas. Ah oui. Ben, chauveux, alors... Chauveux, Clémentine, n'est pas. Chauveux, gingembre, n'est pas. N'est pas, hein ? Alors, Zanana, elle n'est pas encore là, mais bon, voilà. Sabrina, pour l'instant, elle est en train de planter, mais bon, voilà. Également... D'accord. Alors, également, justement, si ça tu veux, les filles, hein, donc, il va récupérer pour vous autres. N'inquiète pas. Allez, Sabrina, tiens paroles. En tout cas, dans moins de deux minutes, donc, nous balance la rubrique Tropical Girl. Juste avant de rappeler, également, donc, cette écoute créole FM ce soir, donc, le programme, donc, dans moins de deux minutes, la rubrique Tropical Girl. Nous allons entendre 20h45, donc, une pause musicale, quand même, si ça te coûte un petit morceau, jusqu'à 21h, donc, les possibles, ça te demande de dédicaces, 0692, 170, 862, ou, également, bien, lu standard, 0693, 488, 996, et, dans un instant, donc, les Célibes annoncent le jeu du moment, en tout cas, le jeu spécial Fête des Mères. Voilà, ça sera dans un instant. Également, donc, à 21h, nous serons simultanés sur Télé Créole, avec, justement, une jeune artiste, très, très jeune, en tout cas, elle a 17 ans, elle s'appelle Amélie, donc, ça sera tout à l'heure, donc, qui fait aussi beaucoup de reprises, donc, ça sera tout à l'heure, justement, voilà. De toute façon, Leslie, Anna, elle a fait en compte, elle, hors antenne, ça, c'est vrai. Oui. Voilà. Très charmante. Très charmante. toute timide. Timide, en tout cas. Toute timide. Elle a tout l'avenir devant elle. C'est ça. Mais oui, c'est clair. Mais, Elena, quand même, une très, très jolie voix, et elle joue bien la guitare. Oui, c'est vrai. Oui, c'est ça. Oui. Et ça, c'est un bon avantage, quand même, d'être musicienne et chanteuse. C'est clair, carrément. Qu'est-ce que j'aurais aimé, moi ? Mais on te coupe, Dany, mais c'est notre fête, c'est nous, les reines, ce soir. Non, alors, parce que Sabrina, il vient de retexter. Tu n'as pas compris ? Sabrina, il vient de retexter, d'ailleurs, elle a dit, c'est son mari, l'agriculteur, et ce n'est pas moi ou tu es. Non, mais Sabrina, elle n'est pas grave. Non, mais ce n'est pas grave, Sabrina. Il n'est pas grave, il n'y a où ? Inquiète pas. Oui, oui. Les ananas, c'est ça, on nous mange. C'est toi, Anna-Li, elle ne mange pas de quoi, elle. Moi, j'aime les ananas. J'aime les ananas, franchement, la prochaine fois, j'ai un ananas, il me prend. Alors, d'ailleurs, Anna-Li, nous annonce quand même notre rubrique qui démarre la semaine prochaine, dimanche prochain. Oui, 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 la rubrique spéciale, cuisine simple et facile. Donc, on l'annonce officiellement, parce qu'on en avait déjà parlé un petit peu, on va dire, en Missouk la semaine dernière, qui aura une petite nouveauté dans l'émission, dans la rubrique Tropical Girl. oui, donc maintenant, nouvelle passion née du confinement. Il faut dire les choses comme c'est, c'est vrai que je n'ai jamais été une grande cuisinière, mais c'est vrai que depuis le confinement, ça m'a réconciliée un petit peu avec la cuisine. Parce que tu es fâchée avec la cuisine. Oui, j'étais fâchée. Non, mais c'est vrai, je faisais vraiment la cuisine avec nécessité. J'ai une copine d'ailleurs, je ne sais pas ce qu'elle nous regarde à l'heure actuelle. Elle m'a dit oui, mais Annaëlle, ça va devenir ta passion parce qu'à force, tu fais la cuisine. Eh bien oui, parce que du coup, depuis, j'ai créé une page, la note culinaire. Donc, si vous voulez regarder sur Facebook, donc la note culinaire. Ah, donc c'est ta page en fait. D'accord. C'est aussi ma page. Voilà, c'est ça. C'est un jeu de mots avec la note musicale parce que bien évidemment, pour ceux qui me connaissent, je suis chanteuse. Et maintenant, cuisinière aussi. donc pour permettre au plus grand nombre de me suivre, c'est vrai que sur mon profil, assez souvent, je mettais des photos, des astuces, etc. mais ce n'était pas forcément pratique parce que pas tout le monde y avait accès. Donc du coup, j'ai préféré créer une petite page. Donc ça ne change pas. Annaëlle animatrice, vous aurez toujours les astuces et les recettes. Mais vous avez aussi la petite page, j'en profite d'Annie, je fais un petit peu de pub, sur ma page la note culinaire, sur laquelle vous pourrez retrouver les vidéos, les recettes, etc. très bientôt, dès la semaine prochaine d'ailleurs. D'ailleurs, on avait fait un test vendredi également. Donc voilà, ça promet en tout cas. Ah oui, ça promet. Oui, je me suis régalée devant la caméra d'Annie. Ah oui, oui, c'est génial. Oui, c'est ça. Après le lendemain, elle dit, la digile banane, je veux faire un échec de banane. Ok, d'accord. Voilà, elle me dit, ben ouais, si tu veux. On va pas. Si tu veux. Alors justement, parce que la semaine prochaine d'ailleurs, parce que moi aussi, on a une nouvelle rubrique d'ailleurs, ça s'appelle les offres de Dany. Donc, nous enregistrons tous les coulisses de l'émission, donc hors antenne. Au secours quoi. Au secours. Au dieu. Ça sera une nouvelle rubrique également, donc en radio, d'ici la semaine prochaine. On dit que c'est bêtises. Ouais, c'est ça. En offre, on dit des bêtises, mais vraiment. Oh oui. Mais soft. Tellement. Mais soft. Donc ce soir, on l'a pas fait, on l'a pas fait, mais éventuellement, Annaëlle, il faudra ou entend quand Leslie, il dit, oh t'es déconne chez moi. Là, il fait une version, mon noir. Ah oui. Ah oui. D'accord, parce que d'habitude, en fait, on fait le test à 18 heures parce que bon, les gens qui connaissent pas nous font les tests à 18 heures. Et quand on fait le test à 18 heures, donc ça s'appelle les offres et ils me enregistrent le test quoi. Et là, on est là, bah Leslie, il chante le petit morceau d'Annaëlle. Voilà. Donc ça sera la semaine prochaine également. Et notamment, donc le best-of de cuisine. Donc on avait fait le test vendredi également. Donc Annaëlle a dit pas mal de bêtises, mais bon, c'est pas grave. Mais bon, voilà. En tout cas, tu es un petit invité. Tu es un petit invité. Bon, bah il est parti. Ah bah, mais t'es sadi Gabi, justement, mais t'es sadi Gabi, justement, de lire un petit poème pour. Mais bon. Trop tard. Trop tard. Ah, il est parti Rwadali, il est parti Rwadali. Bon. Allez, en tout cas, est-ce qu'il y a des messages arrivés sur le Facebook Live de l'autre côté des Céliens avant de démarrer vraiment la rubrique ? Écoute, j'ai rien vu, mais je vais repartir, jeter un oeil au cas où, tu vois, au cas où, ils auraient loupé quelque chose. Alors, eh bien, il y a, je ne sais pas si toi, tu as la même chose, Sabrina, qui fait coucou, Sylvestre aussi. Et puis voilà, pour l'instant, c'est tout. C'est Sabrina Sylvestre. Voilà. D'accord. Moi, de mon côté, sur le Facebook Live, il salue quand même sa fille, sa fille, comment il est, il est bien, tranquille, doucement, doucement, pas trop vite, bonne fête, bonne fête en tout cas. Il y en a un message d'arrivée justement 0692 178 162, c'est Sabrina toujours. Donc, ce fut un plaisir de vous accueillir et j'attends les Slihanel, super émission Big Up. Ah, ben voilà, l'invitation est lancée. Big Up Sabrina. Voilà, l'invitation. nous donne un rendez-vous samedi prochain avec les girls. Eh, mon noir, quand on arrive là-bas, elle met des petits palades dans les grands. Elle donne un nouveau manger. Elle est, mon noir, elle est de gaillard. Eh ben, c'est quand elle veut, nous, nous, on viendra avec plaisir. Voilà, donc rendez-vous samedi prochain. Non, mais dis ça, mais bon, voilà. Allez, nous balance la rubrique tropical girls. C'est un programme pour Dany. Oui, attends là, on me fait un programme. Il fait le programme pour le monde. Ben oui, allez. Non, mais Dany fait tout le temps ça, il fait le programme pour les autres. C'est ça. C'est le chic de Dany. Ben attends, il faut bien, Anne y commande. Ouais, tu commandes pas les gens quand même, tu commandes l'équipe, je suis d'accord avec toi. Oui. Pas les gens, quoi. Ben alors, donc demain, non, le samedi prochain, donc Leslie et Anna, les invités avec moi également, donc chez Sabrina. Sabrina, inquiète pas, nous vient, nous vient, d'ailleurs, si nous peut, nous fait une émission chez vous, directement, pourquoi pas. Ben qui peut. Ça peut être top, hein. Ah oui, pourquoi pas, nous fait l'émission de casse, en plus que ça, la zétée, les yèmeries. En plus. Voilà. Bon, allez, en tout cas, la rubrique tropical girls qui démarre tout de suite, me balance le jingle, parce que sinon ça, on va pas y arriver ce soir. On va peut-être y arriver. Tropical girls, votre rendez-vous 100% girly, 0% chichi. Des conseils, des astuces et informations avec une nana d'enfer aux commandes. Tropical girls, plus qu'une rubrique, c'est la vôtre. Salut les girls, j'espère que vous allez toutes très bien en ce jour si spécial qui est celui de la fête des mères. Je vous souhaite à toutes une excellente fête des mères, même s'il est déjà 20h presque 30, mais on est toujours dimanche, dimanche 7, et je me permets donc de vous souhaiter encore bonne fête. Et j'espère vraiment que vous avez pu apprécier cette journée autant qu'Annaëlle et moi. Voilà. N'est-ce pas Annaëlle qui est toujours en fête d'ailleurs ? Moi, j'ai kiffé, j'ai kiffé la fête des mères. Bonne fête à tout le monde. J'ai adoré franchement Leslie. Bah, tu m'étonnes. Et moi donc, même si le temps n'était pas trop au rendez-vous, mais bon, avec un de toute façon, qui pleuve, qui ventre, qui neige, ça reste une fête à fêter avec sa maman, quoi, et avec ses enfants. Donc voilà, tant qu'on a pu le faire, c'est l'essentiel. Hein, Dani ? Oui. Tu as fêté la fête des mères avec ta maman, Dani ? Oui, oui, je suis. Oh, c'est mignon. Oh, c'est mignon. Alors, Sabrina, alors... Je viens d'aider à côté de sa maman, bonne fête, maman. Avec ta petite maman, il y a de fleurs. Alors, ça démarre. Ça démarre, voilà. Maman, c'est une fleur juste pour toi. Non, mais c'est non, c'est une fleur qui m'a offert une fleur pour toi. Alors, Sabrina, alors, parce que tout le monde, il connaît maintenant que Birou leur voiture orange, d'ailleurs. Donc, Sabrina, en même temps, c'est en tout cas, mais c'est en tout cas, les LLM. Sabrina, là, comme ça, il aime mon auto. Son garçon, il aime mon auto. Mon auto. Effectivement. J'adore. Bon, merci pour le petit passage, Sabrina. Allez, on démarre vraiment cette rubrique, quand même. Oui, c'est bon, j'y vais. Mais avant de commencer la rubrique, comme d'habitude, on va démarrer avec le petit jeu. Alors, il faut savoir qu'il y a un des packs qui a été remporté déjà. Donc, il reste le deuxième pack, qui est celui du bouquet de roses de chez Henriette Fleur, plus le coffret parfum et un soin des pieds avec ambre esthétique. Donc, si vous voulez tenter de remporter ce super cadeau, eh bien, il faut envoyer Maman, M-A-M-A-N, par SMS, au 8090. Je répète, vous envoyez le mot-clé Maman, M-A-M-A-N, par SMS, au 8090. Voilà, alors n'hésitez pas, il reste encore un super cadeau à gagner. Il faut y aller, il faut tenter sa chance et puis après tout, on ne sait jamais. Qu'est-ce que t'en dis, toi, Nelle ? Eh bien, oui, moi, je suis comme toi. Moi, je dirais aux gens avec nous, oui, il faut envoyer Maman. Oui, il faut tenter sa chance. Oui, après, on ne peut pas gagner à tous les coups, mais on ne sait jamais. Ça peut être votre chance. Ça peut tomber sur nous, donc, il faut tester. Exactement. Alors, pour cette petite rubrique, ce soir, moi, je voulais parler de… Alors, vous savez que moi, j'aime bien le côté tout ce qui dit développement personnel, psycho, etc. Donc, je reste toujours dans mon thème et puis, je souhaitais parler de comment le contexte peut influencer nos décisions, nos choix. Parce qu'il faut savoir qu'on est, qu'on le veuille ou non, influencés dans nos choix par rapport à notre contexte. Alors, évidemment, lorsque nous devons faire des choix, nous ne faisons pas toujours preuve d'une grande rationalité, n'est-ce pas ? Tout le monde sera d'accord là-dessus. On a tendance à… Oui, on a tendance à simplifier les informations qui sont en lien avec la décision qu'on doit prendre parce que, tout simplement, ça nous demande moins d'efforts mentaux. C'est bête, mais c'est comme ça. Mais, si ce raccourci facilite notre prise de décision, en contrepartie, par contre, il risque de la rendre irrationnelle. et c'est là qu'on parle d'effet de cadrage, c'est-à-dire de l'influence du cadre ou du contexte sur nos choix. Alors, comment est-ce que le cadre peut-il influencer le processus décisionnel ? Eh bien, il est assez facile, il faut dire, d'influencer les choix des individus en manipulant la façon de présenter les éléments qui sont impliqués dans leur prise de décision. Par exemple, en marketing, on le sait tous et on l'a déjà tous vu, on l'a déjà tous vécu, eh bien, l'effet de cadrage peut être utilisé pour inciter les consommateurs à acheter certains produits. Et c'est ainsi que les chercheurs ont montré que, par exemple, des emballages de viande hachée qui affichaient 75% de viande maigre se vendaient mieux que ceux qui indiquaient 25% de matière grasse. Et pourtant, les viandes étaient les mêmes. Donc, nos choix, en fait, s'orientent davantage sur les qualités ou les avantages plutôt que sur les défauts ou les inconvénients des éléments qui sont mis en avant. Alors, c'est assez complexe quand même. Notre cerveau, franchement, il faut le comprendre. vous ne le savez pas. Tu m'apprends de nouvelles. Ben oui, comme quoi. mais le cadrage, l'effet de cadrage, c'est un processus plus complexe qu'on ne le croit. Et certains résultats peuvent sembler contradictoires, paradoxaux. par exemple, dans le domaine de la santé. Si mettre en avant les effets positifs du vaccin permet d'augmenter la couverture vaccinale, pardon, eh bien, en revanche, dans le cadre du dépistage du cancer, cette même démarche qui consiste à mettre en avant les effets positifs du dépistage, eh bien, s'avère beaucoup moins efficace que la mise en avant des risques encourus en l'absence de contrôle. Donc, en fait, lorsqu'on est atteint d'un cancer, eh bien, on sera plus attentif aux risques qu'on encourt si on ne fait pas de contrôle. Plutôt que si on nous met en avant les bienfaits des contrôles, des dépistages qu'on doit faire, en fait, tout simplement. D'accord, OK. On est plus sensible au côté négatif qu'au côté positif. Voilà. Après, on va dire pour la plupart des gens, c'est comme ça. Et puis, je pense qu'après, ça dépend aussi des personnes, je pense, mais en général, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, en fait, tant que la prise de risque est inexistante ou faible, eh bien, ce sont les éléments positifs qui vont avoir le plus d'influence sur nos choix. Et en revanche, lorsque la prise de risque va être élevée, eh bien, ce sont les éléments négatifs qui vont peser davantage dans la balance sur notre prise de décision. Voilà. D'accord. Donc, maintenant, ce qui est bon à savoir, c'est est-ce que l'effet de cadrage est constant au fil des âges, c'est-à-dire en fonction de l'âge qu'on a et sur toute notre vie, en fait, tout au long de notre vie. Eh bien, en fait, ça dépend non seulement, eh bien, de la façon dont le problème est présenté, bien sûr, mais aussi, ça dépend de nos valeurs, de notre tempérament, notre caractère, de nos habitudes, etc. Donc, voilà, comme je disais, ça dépend vraiment de chacun. Mais ce jugement, ce biais de jugement n'est pas constant au cours de la vie. effectivement, il va changer avec l'âge. Donc, chez les enfants, par exemple, l'effet de cadrage, donc le contexte, en fait, l'effet de cadrage va être très faible car le contexte a très peu d'importance pour eux dans leur choix et leur décision parce qu'en fait, toutes leurs décisions vont reposer davantage sur la quantité plutôt que la qualité. Et ça, on le sait, on le voit au quotidien avec nos enfants, voilà, ils préfèrent avoir plus que mieux. Ça a toujours été comme ça. C'est vrai. À l'adolescence, maintenant, le raisonnement, on va dire, qualitatif va progressivement prendre le dessus sur le raisonnement quantitatif. Donc, les jeunes vont commencer à adopter une vision à long terme et donc orienter leur choix selon les futurs bénéfices potentiels. Donc, ils vont commencer à être plus sensibles à la façon dont vont être présentés les éléments impliqués dans leur prise de décision. Donc, c'est là que commence à changer un petit peu la façon de voir les choses. C'est-à-dire que les adolescents, eux, ils vont plus voir le côté « Ouais, qu'est-ce que je peux retirer de ça en fait ? » Si c'est bénéfique pour eux ou pas. Ils vont plus voir ce côté-là. Et enfin, chez les personnes qui sont un peu plus âgées, l'effet de cadrage est le plus prononcé. Elles ont tendance à être excessivement prudentes. Ça, on sait, avec l'âge, on devient de plus en plus prudent. Ce qui renforce l'effet des risques potentiels. Donc, c'est pourquoi chez cette tranche d'âge, par exemple, quand il s'agit de prendre une décision concernant, je ne sais pas, une opération, par exemple, c'est pour ça que les personnels soignants ont tout intérêt à insister sur les bénéfices de certaines interventions médicales et à minimiser justement les risques de complications éventuelles. Parce que si tu vas dire à la personne « Vous avez tel risque, tel risque, tel risque, cette personne-là ne va pas prendre le risque de se faire opérer parce qu'elle aura trop peur. Et avec l'âge, ça augmente. en gros, comment notre cerveau fonctionne. Et puis, je voulais développer avec vous aussi cinq petits conseils pour réussir à prendre une bonne décision. Parce qu'on sait que ce n'est jamais facile de prendre une décision, de faire des choix dans notre vie. Après, c'est des conseils, on va dire, peut-être un petit peu bateau et qu'on a peut-être tous essayé. mais je pense qu'il faut réussir et continuer malgré tout à les appliquer dans notre vie au quotidien, surtout pour les décisions qui sont quand même importantes. Parce que je pense que c'est important de le faire, même si ça ne fonctionne pas toujours, mais c'est quand même important de le faire. Alors, premier conseil, ne vous embarrassez pas d'informations inutiles. Donc, en fait, plus nous amassons de données sur un sujet, et plus nous courons le risque de nous éloigner de l'essentiel. C'est comme ça. Il devient alors difficile de distinguer ce qui est important ou non. Et le seul responsable est bien évidemment notre cerveau. Parce que notre cerveau, c'est-à-dire plus précisément le cortex préfrontal, est le responsable de nos raisonnements et il ne peut gérer qu'une certaine quantité d'informations à la fois. Il va retenir certains éléments et pas d'autres. Donc, faites le tri dans vos infos. C'est important pour pouvoir vraiment prendre la meilleure décision qui soit. Et puis, deuxième conseil, écoutez vos émotions et leurs signaux corporels. C'est-à-dire que je ne sais pas pour vous, moi personnellement, c'est comme ça que je le ressens. Mais je pense que pour la plupart des gens, c'est comme ça. Quand on ressent certaines émotions, ça a certains effets sur notre corps. Ça a, je ne sais pas, ça nous donne des maux de ventre ou alors ça nous rend joyeux, on est excité, on est bien ou alors on n'est pas bien du tout, on a mal au dos, on a mal au ventre, on a mal à la tête. Voilà. Eh bien, il faut écouter ces émotions et les signaux que ces émotions apportent à notre corps. Et non, les émotions ne sont pas l'ennemi de la raison. Il ne faut pas croire ça. Oui, Dani, je t'écoute. Mélène a un message qui est arrivé au 0692 170 862 mieux obligé, mais bon. Elle a dit « Dors pas, Dani ». Alors, c'est Miki Pak qui s'allait signer, alors si vous pouvez signer un message, s'il te plaît. Parce qu'elle dit « Dors pas, Dani ». Non, mais effectivement, non, Mida, on ne t'inquiète pas. Voilà. Donc, je peux signer un message quand même. En gros, je suis soporifique, quoi. Non, mais voilà. Voilà. Alors, Anna, qu'est-ce que vous pense de ça, d'ailleurs ? Je peux faire… C'est bon. Le micro, quand même. Ben, écoute, oui, moi, je suis d'avis de Leslie parce que c'est vrai que on va dire la sensibilité de chacun fait qu'on a des visions différentes de la chose. Donc, du coup, moi, j'écoute franchement ce que Leslie nous dit, mais c'est vrai que d'un âge à un autre, on a une vision différente des choses. Oui. Et du coup, ça fait vraiment qu'on a une vision aussi différente des choses et qu'on pense différemment, qu'on parle différemment et qu'on agit différemment. Donc, du coup, je suis totalement en phase avec ce que dit Leslie. D'accord. Merci. C'est bon, tu peux continuer. Donc, c'est bon, je peux continuer ? Donc, je disais que, les émotions ne sont pas l'ennemi de la raison. Au contraire, il faut les voir comme un système d'alerte perfectionné, en fait. Qu'elles soient plaisantes ou pas, eh bien, il faut apprendre à les repérer et surtout à leur faire confiance pour nos prises de décision. Troisième conseil, sortez prendre l'air. Oui. Eh bien, effectivement, vous ne savez pas quelle décision prendre, comment faire un choix, tout est flou dans votre tête, eh bien, il faut sortir se balader, faire du sport, faire ce qu'on aime faire, du lèche-vitrine, etc. Peu importe. Parce qu'en fait, le fait de déconcentrer notre attention, eh bien, nous libère tout simplement du stress qu'on ressent. Il faut se couper, eh bien, de tout l'espace de quelques heures, c'est-à-dire télé, téléphone, réseaux sociaux, etc. et se laisser guider, eh bien, là où on a envie d'aller et puis, respirer, quoi. Voilà. Prenez du temps pour vous pour pouvoir bien vous poser par la suite et faire les meilleurs choix possibles. Quatrième conseil, tendez l'oreille aux messages matinaux. Eh oui, votre intelligence inconsciente sait déjà quelle est la bonne décision. Donc, il faut capter, en fait, les images et les messages qui sont émis par notre cerveau de bon matin. Donc, quand tu te réveilles, Dany, pendant les dix premières minutes, il faut écouter et retenir. Il fait des conneries, là. Il fait des bêtises. Oui, il te mime ce que tu es en train de dire, en fait. Je tends l'oreille. C'est pas grave. Allez, je tends l'oreille. Vas-y, non, mais c'est pas à moi qu'il faut prendre l'oreille. Oui, mais les autres oreilles, les propres, hein. M'a nettoyée ce matin. Ah là là. Oui, Donc, comme il lève le matin. Oui ? Oui, tu te réveilles le matin et, en fait, il faut être attentif aux images que nous envoie notre cerveau, en fait, et aux messages qu'on reçoit pendant au moins les dix bonnes premières minutes quand on se réveille. Voilà. Voilà, qui fait des conneries. Ben oui, elle met un cœur. Faut pas des bêtises, elle met un cœur. Ben oui, mais c'est le seul message que j'ai eu aujourd'hui de mon fils. Eh ben voilà, c'est très bien. Encore des cœurs et des recœurs. Ça donne la pêche pour toute la journée. Moi, j'ai eu que ça comme message aujourd'hui. Des cœurs et des cœurs et encore des recœurs. C'est déjà pas mal. C'est clair. Oui, Dani, qu'est-ce que tu veux dire ? Oui, parce qu'en fait, est-ce que bientôt fini ou pas ? Parce que du coup, il y a des messages. Non. Mais le gars, comment de façon subtile te dit tu penses que tu viens de faire trop de temps. Il est en train de me dire je ne vais pas prendre trop de temps. Non, parce qu'il y a des messages qui sont arrivés également, mais nous va lire dans un instant, c'est pas ça en fait. Exactement, ça va attendre cinq minutes parce que j'ai bientôt fini. Voilà, ça peut attendre. donc je disais qu'en effet, les messages qu'on reçoit le matin, ce sont des infos clés qui peuvent émerger à ce moment-là. Et donc, il ne faut pas, si par exemple, vous recevez ce genre de messages, il ne faut pas les ignorer et il faut les noter directement en sortant du lit. Cinquième conseil, faire le test du je le sens ou je ne le sens pas. C'est bête à dire, mais c'est comme ça. Parfois, en fait, on n'a pas forcément le temps de réfléchir pour prendre une décision. Donc, on agit par instinct ou au feeling avec nos tripes. Voilà, tout simplement. Et en fait, c'est tant mieux. C'est tant mieux parce qu'il y a des il y a des recherches récentes en fait, qui nous disent que comment dire, des recherches récentes qui sont menées en neurosciences qui nous disent que ces décisions intuitives sont souvent les meilleures. En particulier, lorsqu'elles concernent un domaine qu'on connaît tous, c'est-à-dire une situation de danger ou d'urgence. Donc, votre intuition ou intelligence inconsciente est potentiellement donc capable de vous guider vers les bons choix. Mais encore, faut-il lui donner l'occasion de s'exprimer ? Eh bien, si vous voulez pouvoir la contacter, il faut prendre un instant pour vous concentrer, par exemple, en respirant profondément. Et puis, posez-vous cette simple question que vous pouvez répondre uniquement par oui ou par non. Est-ce que je le sens ou pas ? Voilà. Ça, c'est cool, ça. Est-ce que tu le sens, Leslie ? Voilà. Il faut se faire confiance. Il faut se faire confiance. Écouter ce que nous dit notre cœur et écouter ce que nous dit notre tête, ce que nous dit notre corps. Voilà. Il faut être en phase avec soi-même. Voilà, moi, je suis en phase. Leslie, est-ce que c'est bon ? Oui, c'est bon, vas-y. C'est bon. Millie, quand même les messages arrivés sur la page Facebook également. Sylvestre qui dit O.P. Salut, Dani. Donc, salut. Donc, Anna, fais manger semaine prochaine, nous viens. Ça, c'est de la force de Sylvestre. Non, mais ça, c'est parce que les suivent que m'y mettent à manger sur Facebook. C'est pour ça. C'est ça. On salue quand même JP qui dit Bonsoir, le 974 Big Up de Strasbourg et bonne fête à tous les mamans. J.P. Voilà. Bisous. J.P. Et puis, de mon côté, on salue Léa aussi. Coucou, Léa. Léa, c'est ma chérie, c'est ma belle-sœur. Ah, ben, salut, Léa. Ah, coucou, Aléa. Alors, justement, la personne a signé le message du tout à l'heure, d'ailleurs, c'est le mari de Sabrina qui dit Dany, est-ce que vous avez un affaire pour faire passe le temps ? Non, inquiète pas, mais il y en a tellement des affaires pour faire passe le temps. C'est vrai que Dany, il n'a jamais l'air super impliqué dans nos rubriques. Non, mais c'est une rubrique féminine. La plupart du temps. Où elle est ? Non, mais attends, il faut quand même le dire parce que la plupart du temps quand on est dans les hôtels ou autres, n'est-ce pas, Dany ? Oui. Tu te barres, quoi. Tu te barres. Non, parce qu'il faut savoir que moi, il y en a la technique à gérer, ce n'est pas évident, mais bon, voilà, il y en a la technique pour gérer, donc j'ai plusieurs écrans d'ordi, donc voilà. De toute façon, bientôt, Nova fait une coulisse, Nova filme tous les coulisses de l'émission, enfin, fait une petite coulisse de l'émission, d'ailleurs, comment ça va installer le matériel à l'hôtel, comment les préparer les rubriques, ça faudra faire ça avec l'équipe, d'ailleurs. Oui. Allez, on fait une petite pause. Dany fatigue à nous avant la rubrique. c'est ça. C'est clair. Oh là 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 là. Et aussi, comment les animatrices, ils mangent. Voilà, ça aussi, il est bien. Il est bien important, ça. Oui, parce que... Non, mais il ne faut pas, parce que manger, c'est sacré pour nous. Il ne faut pas qu'ils mangent. Ben oui, on mange bien, et alors ? Voilà, et surtout, Mounoua, pour le décès, Mounoua, ah ben oui, Emma, il part. Ah, ou n'a pas causé où ? On parle de décès. J'ai fait des donuts maison aujourd'hui. Avec ma vie, C'est extra. Franchement. Ben, de mon côté, j'ai fait un gâteau tout simple nature, avec du caramel beurre salé. Ah. Voilà, c'était pas mal. Ah, c'est trop bon le caramel beurre salé. Un petit coulis de caramel beurre salé sur le gâteau, là, nickel. Bon. Sylvestre, vous décidez de rester là ou si vous voulez manger. Trop bien. Vous n'avez soit Sabine, soit Leslie. Vous décidez comme vous voulez. C'est les femmes qui invitent. Allez, en tout cas, 21, passé de 48 minutes. Merci Leslie pour la rubrique Tropical Girl que nous allons retrouver également. Je t'en prie. Merci, merci à tous. Et puis, salut les girls. À bientôt. Voilà, tout de suite, maintenant sur la radio, nous n'aurons la nouvelle version de mon reconnaissance de Annaëlle, d'ailleurs, donc le clip que l'a sorti récemment. Voilà, donc nous allons écouter la version audio. Donc, nous aurons également David Luizin, également le nouveau titre de Mama. Et puis, nous allons en cas de la programmation également de Sabrina. Les amis, passent un petit morceau tranquille avec 8 pour la vie. On s'écoute ça, le temps que Français mettent à la télé également sur Télé Créole. Donc, nous reviens. Ça marche. à 21h sur Télé Créole. Allez, à tout de suite sur la radio pour l'info sponsor de tous les pantonnaires. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Venez délirer en direct avec l'équipe Complètement Barjo. L'équipe Complètement Barjo débarque sur ta radio. Danny, Nana, Johanna, Leslie, pour te faire plaisir. Allez, 21h02 sur Créole FM ce soir, jusqu'à 22h en tout cas. C'est votre émission Le Tropical Night Light avec Leslie ce soir. Ça va ? Salut, salut. Ça va ? Et toi, Danny ? Oui, ça va tout doucement, mais sûrement en tout cas. Voilà, dans un instant, donc le direct à la télé. Donc, nous ne l'avons pas oublié ça ce soir. Également, Annaëlle, il revient dans un instant. Annaëlle, il revient dans un instant également. Ce soir, si tu peux passer des petits messages en direct à la radio et même à la télé dans un instant. 06 93 488 996 06 93 488 996 en tout cas. Voilà, Leslie nous rappelle quand même le jeu de ce soir. Oui, eh bien, le jeu de la fête des mères, évidemment, que je vous annonce depuis quelque temps déjà. Alors, comme je le disais, le premier pack a déjà été remporté. Donc, vous pouvez jouer maintenant pour remporter le deuxième pack qui est un bouquet de roses de chez Henriette Fleur plus un coffret parfum et un soin des pieds avec ambre esthétique. Si vous voulez remporter ce petit pack cadeau, eh bien, vous envoyez le mot-clé Maman M-A-M-A-N par SMS au 80-90. Je répète, Maman M-A-M-A-N par SMS au 80-90. Voilà, et maintenant, on est en direct à la télé. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien pour ce dimanche fête des mères en tout cas. Oui, bonne fête des mères à toutes les mamans. Franchement, j'espère que vous avez passé une super journée en compagnie de vos mamans et de vos enfants, en compagnie de toute votre famille. Voilà. Voilà. Et également, donc, si ça dit, il y a des messages à faire passer maintenant, dès maintenant en tout cas, c'est le 0693. n'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas, c'est le moment en tout cas. Dans un instant, on accueille Amélie depuis chez elle. Donc, Amélie, une jeune artiste également, mais rappelle-là, le numéro. Donc, si ça s'il veut, on va y avoir un petit message tranquille. Donc, ça se passe au 0692 170 862 0692 170 862 On salue quand même un message arrivé qui dit bonsoir, bonne fête à Annaëlle et Leslie et aussi à Sabrina. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Également, donc, sur le Facebook-là, on salue quand même Francky qui dit bonne soirée et bon live à vous. Voilà. Merci. Merci en tout cas. Merci Francky. Et puis, nous retrouve Francky dans nos retrouves. On salue quand même Alcida qui a remis un petit un petit j'aime d'ailleurs sur le Facebook-live. Enfin, un petit j'aime. Pareil pour Sylvestre qui dit bonsoir aussi de mon côté. Voilà. Sylvestre toujours présent. Un grand fan. Un grand auditeur. Un auditeur fidèle. Un auditeur, mais aussi l'anime la télé également. Donc, on salue quand même Sylvestre. Sylvestre, n'inquiète pas. Bientôt, bientôt, il va un appel à vous en direct. N'inquiète pas. Yes. Ce soir, donc, une artiste, une jeune artiste qui s'appelle Amélie, ce soir. Oui. Bonsoir Amélie. Bonsoir. On est bien ? Bonsoir Amélie. Ça va, ça va. Amélie, elle est tout timide. C'est sa première interview. Ça va, elle est... Après 10 minutes passées avec nous, elle ne le sera plus. Oui, c'est ça. Nous, dans l'émission, nous, on est complètement barjou. Mais voilà. Surtout les animatrices. Amélie est très, très sain. Mais non, de quoi tu parles ? On n'est pas barjou. C'est toi le plus barjou de nous tous ici. Mais non, mais pourquoi tu me juges comme ça ? Mais c'est pas bien ça. Bon, allez. Je ne te juge pas. Je ne fais que constater les faits. Mais constate-vous. Mais n'importe quoi. Allez, alors du coup, Amélie, deux, trois petites questions parce que m'as vu la trappe de guitare tout de suite. Ah ben, si vous voulez, j'ai un petit m'ensoir Amélie. Ben oui, nous peux, nous peux aller. Nous vas juste, apprécier la bonne musique et nous reviens pour une petite interview dans un instant. Alors Amélie, quel mensonge a joué pour nous ce soir ? La Miss a joué Tam Tam de David Saman. Ah, ça c'est cool ça. Allez, mets-les à haut ? Et nous reviens juste après. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Oui, ou les suites et les crioles, madame ? Mais au fait, là, elle n'est pas en direct, là, non ? Si, nous l'est en direct. Si, si, effectivement, nous l'est en direct ce soir. Ah, ça, c'est en la fin. Pourquoi ? Oula, vous ne voulez pas passer en direct ? Non, je ne veux pas passer en direct. Moi, il m'a pas eu mon balotin au chocolat, moi. Ah bon ? Comment ça, on va pas lui de balotin au chocolat ? C'est pas bien, elle m'a pas téléphoné. Elle m'a dit parce que j'avais un problème avec mon téléphone. Mon télé. Télé, lui, t'y mange pas. Ah, t'y mange pas ? Ah, bah si, c'est... Ça fait, il m'a pas eu l'occasion pour me laisser une soigne depuis hier. Il ne répond pas du cliché de passeur directement. D'accord, c'est ce que, c'est... Comment, rappel un même petit coup de prénom, là ? Mais, Mélanie. Mais, Mélanie, bah si, apparemment, vous l'avez été contactée par... Bon, excusez-nous. Voilà, ça n'est pas contactée à moi ? Euh, c'est, c'est... M'a l'a eu, M'a l'a eu quand même... Bon, mi rappel à vous, de toute façon, hors antenne, est bon ? Oui. Voilà, mi rappel à vous, de la semaine prochaine. La semaine prochaine, vous connaissez mon numéro, d'accord ? Oui, bah, le numéro, il affiche, effectivement, oui, le numéro, il affiche. Mais, il m'a bien noté de numéro. Mais, bon, parce que, ma paille, car il a eu quelqu'un qui a eu un téléphone à ma personne, il dit, ben, c'est pas possible. J'ai dit, c'est pas vrai, alors. Si, si, c'est vrai. En fait, moi, ma, elle a eu le retour de... De Marie-Pierre, donc, apparemment, on l'avait contactée sur la page Facebook. Donc, voilà. Mais, mi rappel à vous, la semaine prochaine, d'accord ? Oui, parce que, ma, elle a pas fait, parce que, mon télé, là, elle a eu un problème technique, là, plus, c'est du tout. On a plus gardé. Ah, on a plus gardé, on a plus gardé, à moins. On a plus gardé, nous, on a plus rentré dans la zone, on a plus gardé dans la zone, on a plus gardé dans les autres, rien. Même pas Dany, le Dany, même pas de... Ça, c'est Dany, là. Ah, même, même pas le Dany, là, ah, oui. Bon, Mélanie, bonne fête, en tout cas. Hein ? Alors, bonne fête, Mito. Merci. Voilà, et puis, est-ce qu'on a un petit message qui fait passer en direct ? C'est un message, avec toujours pour la famille, et pour l'école. Bon, ben, elle est bon, le petit message est passé. Merci. Mi rappel aura pris. Merci beaucoup. Allez, ciao, bye-bye. Bye-bye. Allez, en tout cas, Mélanie, le standard, les livres, j'ai un petit peu appelé maintenant, parce qu'il m'a vu qu'il y a un double appel. 06 93 488 996 06 93 488 996. Alors, Mélanie, c'est souci de casque, mais il n'est pas grave. M'y entendre d'un seul côté. Ah, ça va sur le standard. Allô ? Allô ? Ah bon, elle a été raccrochée. Bon, ben, si vous voulez, un rappel. Un rappel à nous. Ou sinon, texte à nous, 06 92 170 862. Alors, du coup, Mélanie qui vient, qui l'a fait un petit live, là, à l'instant. Donc, ah ben, Nouros, ça va, allô ? Oui. Allô ? Allô ? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment elle est ? Ça va, you ? Ah, ben, elle est là, doucement, comme un petit poids non-boucané. Alors, à qui est-ce, l'honneur, ce soir ? C'était pour cette... Enfin, oui, c'est... Oui, déjà, ça a été une bonne fête à toutes les mamans, déjà. Oui. Et pour dire félicitations à mon copine Amélie, là. Ah. Et c'est mon amie Amélie. Ben voilà, on a l'occasion de dire elle en direct, qu'elle les chante bien, qu'elle les joue bien la guitare, donc... Ben oui, ça, elle y connaît déjà, tout en misélie. Ah, tout en misélie. Ben là, il faut dire en direct, hein. Mais... Allez, dis en direct. Dès que là, ou te flamme musicale. Ben oui, la puissance, sous la face de la télé. Ben, on a l'invité aussi. Ben, on a un vrai talent. Tu sais, il m'a l'invité, mais son case. Ah, 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 ah. Voilà. Je l'ai obligé. Ben oui, il l'a obligé. En tout cas, il fait combien de temps que, justement, il vous soutient dans la musique? Ben, depuis que me m'a appré lu qu'il l'a enseigné vraiment. Mais... Mais soutien, elle, c'est un grand mot. En tout cas, DAVID, comment on dit? En tout cas, I mi a d'oré écouter elle chanter, écouter elle faire la musique, tout ça. D'accord. Bon. Elle est bonne, ça. Une personne qui soutient. On a payé beaucoup, continue beaucoup et réussit. C'est ce que vous voulez faire plus tard, réussit beaucoup. Et surtout, Diahel, il ne faut pas aller timide. Oui, il ne faut pas aller timide. Ben, là, il y a un peu l'air bien. Merci, merci. En tout cas, merci pour le petit message. Michel, Michel, quand même, très bon dimanche, très bonne soirée. En tout cas, dans un instant, on aura d'autres lives. Donc, il y en a trois lives au total. Pour ce soir. D'accord. On est bon, on vient de faire le premier. En tout cas, merci. 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 Allez, ciao, bye-bye. Si vous voulez appeler maintenant, c'est possible. Donc, 06 93 488 996. Et nous sommes sur le numéro des textos. Bonsoir, Télé Créole. C'est Carole du Guillaume. Je souhaite une bonne fête des mères à tous les mamans de la famille. Métanière et Léon, ils voulaient spécialement à ma maman Lucia. Et bonne fête à tous les mamans, à toutes les mamans de la Réunion. Bisous et bonne soirée. Voilà. Si vous avez des messages également, vous êtes un petit peu envahis. Donc, voilà. Si vous avez aussi des messages à faire passer à Amélie, vous êtes un petit peu également. Donc, voilà. Voilà. Donc, Amélie, la personne qui vient d'appeler, d'ailleurs, il se tient haut. Vous êtes contente ? Oui. Oui. Je suis toujours contente que Néla de Mony soutient comme ça. Ah, d'accord. Alors, oui, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours vraiment plaisir. Alors, Amélie, donc, jeune artiste de quel âge, d'ailleurs ? Il a 17 ans. Ah, 17 ans. Encore, oui. 17 ans, toutes ses dents et toute la vie devant elle. Oui, c'est ça. Allez, nous savons sur le standard. Allô ? Allô ? Allô ? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. C'est télé créole ? Oui, nous m'aimons ça. Oui, ça m'aim. Elle est bonne quand t'es. Qu'est-ce que ça est bonne ? Télé ou ? Ben, télé créole. Hein. Est-ce que elle est bonne ? Ah, mais je connais pas mon hôte, hein, même. On t'en a pas de mettre au parler, hein, parce que... Non, mais... M'aide pas au parler, t'es. Oh. J'entends-toi, moi ? Ah, moi, bien t'entends-toi, très bien, moi. Oui, très bien. Comment on appelle ? Ah, moi, Nadine. Oui, Nadine. Quel côté où sont-ils ? Euh, ils sont les marques. Non, ils sont pas mis les marques. On a raison, on a raison. Bon. Bien, je sais. Ben, nous, on connaissait l'émission complètement par jour. En tout cas, bonne fête. Merci, idem, pour de maman, pour de madame, ainsi soit-il. Oui, ben, tout le monde, quoi, hein. Bonne fête, tout le monde. Ah, oui. Bon. Alors, est-ce que vous pouvez passer un petit dédicace ? Est-ce qu'on a un petit message pour Amélie ce soir ? Un petit dédicace, c'est juste... En fait, pas un petit dédicace, un petit message pour ma maman. Allez, fais pédé. Ben, une mauvaise réponse pour la fête de merde. Ma maman a été à l'hôpital. Ah. Ah, mince. Ouais, mince. Et ben, pour elle, bonne fête. Pour souhaite elle bonne fête. Et bon... Bon rétablissement ? Bon rétablissement à elle. D'accord. Et elle revient à nous vite. Au moins, nous passons une bonne fête. Au moins, nous passons une bonne fête. Nous repassons une bonne fête ensemble. En famille, parce que nous étions en famille. Et ce matin, Ben, elle était mal à l'aise d'arriver là, au moment. Bon ben... Ben, c'est juste pour ça que c'est une bonne fête. Et nous reviens à nous vite. Le petit message est passé en tout cas. Eh bien, bonne fête à elle et bon rétablissement, en espérant que tout va mieux aller d'ici quelques temps. Merci à vous. Merci. Merci en tout cas. Nous retrouves. Merci à nous retrouver. Merci, allez. Bisous, bisous à toutes. Bisous, bye bye. Bisous, bonne soirée. Bien baveux. Et courage. Merci, merci. Allez. T'as ou les seules où on se dit bien baveux ? T'as ou des connes ou ? Quoi ? Non, rien. Qu'est-ce que tu racontes ? On l'a dit bisous, baveux. Ah, quand même. T'as pas dit ça, toi ? Ben, n'importe quoi. Où est-ce que j'ai dit ça ? J'ai pas dit ça, hein. T'as malentendu, Dany. Ah bon ? Ah ben, d'accord, ok. C'est la conscience qui joue des tours. Mon esprit est malheureux. C'est pas possible. Oui, mais des fois, on connaît les psychologues aussi, entre-temps. Oui, mais bon, je vois pas pour quelles raisons j'aurais dit ça, là. Franchement, l'ami... Bisous, baveux, n'importe quoi. Alors, du coup, 17 ans, et où l'origine de quelle ville ? Alors, excusez-moi, Amélie, mais bon. Alors, Amélie, de toute façon, vous voyez la bonne ambiance. Alors, originale de quelle ville ? Euh, le port. Le port. Ah, dans l'ouest ! Oui. Ah, c'est cool, ça. Dans l'ouest, elle représente, alors ? Oui. Et en ce moment, on est encore aux études ? Oui, mais les lycées, mais en terminale. D'accord, terminale, terminale, d'accord. Bon, après, moi, on m'arrête l'école, hein. Donc, moi, je connais ma papa pour suivre mes études. Hein, Leslie aussi, est-ce que l'on a pour suivre tes études, toi ? On l'arrête l'école ou ça, aux primaires ? Ouais, ben, on l'arrête opprimée, effectivement. T'as dit, donne mieux pas bataille. Donc, il me préfère pas contredire. Oui, effectivement. Donc, à où, quelle école ? Non, vraiment, on l'arrête l'école quand ? Euh, ben, au lycée, d'ailleurs. Ah, donc, en fait, t'as eu ton bac et t'as arrêté l'école, c'est ça ? Non, on m'a même pas eu mon bac. On m'a même pas eu mon bac. D'accord. Mais à où, on a eu de bac ? Non, mais moi, j'ai pas arrêté l'école. D'accord, t'as pas arrêté l'école ? Oui, c'est pour ça qu'on est à un niveau supérieur. Effectivement. Oui, effectivement, oui. Parce que comme à la recrute à OUTS-CV, elle était vraiment costaud. Dites pas tout, Dany, dis pas tout. Non, faut pas dire tout, quand même. Bon, voilà. Amélie, du coup, là où on est en terminale, est-ce que, justement, est-ce qu'elle est prévue qu'on va, en métropole pour d'autres études ou pas ? Oui, mais quand t'as allé en métropole pour continuer, justement, dans bonnes études pour la musique. D'accord, la musicologie, c'est ça ? Oui. T'as mis les fins, hein, mis devines. Ah oui. Non, tu ne fais que lire. Non. Alors. C'est différent. Non, mais les vraies qu'on a vu, voilà. Tu es où les mentes, Dany. Tu es où les mentes. Arrête de mentir, s'il te plaît. Pourquoi on veut me mentir ? Je ne mentis pas, là. Alors, donc, oui, la musicologie. La musicologie. Donc, ça continue. Enfin, ça continue. Ça va en métropole, d'ailleurs. Donc, est-ce qu'on a une date prévue pour l'année prochaine ? C'est plus l'année prochaine ou ? Ben, l'année prochaine scolaire. L'année prochaine scolaire, d'accord. Oui. Ah ben... C'est-à-dire vers août-septembre de l'année prochaine, en fait. Tu finis ton année de lycée, tu passes ton bac d'abord. Ben là, il n'y a pas de bac. Ah, d'accord. Donc là, oui, en septembre, normalement, il est là-bas. Ok. Ok. Bon. Ben... Mais c'est un bon programme, hein ? Oui, oui. Explique-nous en quoi ça va consister et combien d'années ça va te prendre. La musicologie. Les études. Environ cinq ans. Ah oui, quand même ? Oui. À connaître l'histoire de la musique, analyse la musique. Voilà. Pour en savoir plus sur la musique. C'est top ça ? C'est top ça ? Je ne savais pas que ça existait. Mais moi, moi aussi, je me t'avais fait ça. Mais bon, après, je me l'ai abandonné, ouais. Donc, ben là, comme il voit justement Amélie, ça va. Salut, Annel, vous allez bien ? Oui. Coucou, Annel. Annel, bon... Désolée. Oui. Petite coupure. Oui. En fait, alors, en fait, hors antenne, justement, Annel a dit, mais ça a dormi. Mais bon, voilà, elle est réveillée, donc... Ah non ! Elle a fait une petite somme. Mais non, mais non, je n'ai pas dormi. Bonjour Amélie. Enfin, bonsoir Amélie. Non, mais elle n'a pas dormi. D'accord. Elle a fait un passage entre Saint-Etrose et Saint-Anne. Ah, d'accord. Voilà. Elle a fait un passage, alors. Alors, est-ce que vous pouvez mettre au téléphone en dormi, s'il te plaît ? Ah oui. Ah oui. C'est vrai que vous. Voilà. Bon, voilà, là, elle est mieux, quand même. Alors, du coup, ben, voilà, Amélie, vous connaissez Annel, Annel, Amélie, donc... Donc, voilà, les animatrices tropicales, girls, hein ? C'est l'occasion de se voir brièvement. Voilà, c'est ça. Et donc, on parlait, justement, Annel, de la musicologie. Est-ce que vous connaissez quoi la musicologie ? Je ne sais pas. La psychologie de la musique, je ne sais pas. Ça doit être un peu ça. L'analyse de la musique. C'est ça, c'est ça. L'analyse de la musique. La musicologie, je le vis tous les jours. Merci, merci, merci. Eh, mais on prend l'application, là, pour un miroir ou quoi ? Ça y est, toi. Ça fait des miens aujourd'hui, Dany. Un peu de respect, quoi ? Je ne sais pas. Aujourd'hui, c'est Marc. Dany, aujourd'hui, c'est Marc. Elle a fait un ralentis tout. Donc, on va pouvoir en tout cas, toutes les personnes qui nous regardent sur Télé Créole. Ah là là, bon, ça devient n'importe quoi cette émission. Bon. Alors, du coup, on va poursuivre avec Amélie. Bon, Amélie, ne sois pas gênée ce soir. Du coup... Amélie, on est habitué d'être dingue comme ça, donc... Alors... Alors... Relax. Alors, Amélie, donc on a 17 ans, et à quel âge vous l'a appris la musique, réellement ? Réellement, vers 7-8 ans, ma maman l'a inscrit à mon conservatoire, et là, moi, commence vraiment à apprendre la musique. D'accord. Conservatoire, de quel côté ? Saint-Paul, toujours dans l'Ouest. Toujours dans l'Ouest, d'accord. Donc, on a suivi des cours de conservatoire. Oui. C'est cool, ça. Ouais. Moi aussi, je m'avais un projet comme ça, mais là, j'aimais abouti, en fait. Mais me demande un peu pourquoi. Mais bon, elle n'est pas grave. Nous savons quand même... Nous savons quand même sur les messages arrivés au 06 92 178 162. Bonsoir, c'est Jordan de Saint-André. C'est pour souhaiter à ma mère Sabrina une bonne fête des mères à elle. Voilà, le petit message est passé. Félicitations à Amélie, petite portoise qui a persévéré dans la musique, et bonne fête à sa maman Nelly. Merci. Le petit message est passé. Si vous avez des messages... Et puis, de mon côté, eh bien, on fait un coucou à Damien qui nous regarde. Et puis, il y a aussi Thomas Grandin qui dit big up Nadej Tavea et Ange-Marie et Alix de Saint-Benoît. Voilà. Voilà, voilà. Des petits messages, en tout cas, qui fait plaisir pour ce dimanche. Donc, jusqu'à 22 heures. Oui, toujours. Alors, du coup, Amélie, vous connaissez que Annaëlle et Leslie, c'est des chanteuses. Alors, est-ce que vous connaissez la chanson d'Annaëlle ? Non, je ne connais pas. Alors, Annaëlle, en plus, ce soir, on a fait un petit morceau, ce soir, chante un petit morceau pour, d'ailleurs, mon reconnaissance, d'ailleurs. Donc, on va chanter un petit coup en live. Et peut-être que Amélie va faire une reprise dessus, on ne sait jamais. Ben, qui sait ? Ben, peut-être qu'elle ne connaît pas cette chanson, elle connaît peut-être une autre chanson. Ah, autre connexion, il bug. Elle ne connaît pas que c'est moi qui chante. Parce que les gens ne connaissent pas. Ne me connaissent pas, mais connaissent mes chansons. Oui. Ça, ça arrive souvent. Alors, peut-être que... Je ne sais pas, je fais mon reconnaissance. Ouais, ou... Ouais, fais une petite histoire pour voir si Amélie connaît. Juste pour voir. Ben, je ne sais pas si elle connaît cette chanson. Si elle connaît bonne chanson créole, même si le jour me grandit, me comprends la vie, mais il sera toujours ton enfant. Mon sentiment, c'est grâce à au mille et dessus la terre, mais pour à jamais oublier ton souffrance. Ça, c'est la chanson à mon reconnaissance. Après, je fais un mix de tout. Ah non, mais attends, c'est bon. Ou d'un en haut et puis on prend un carreau. Dany, ça a jamais finit son interview. Non, mais... Il est toujours là dans mon cœur, dans mon pensée, ou la fée de moi, celle que m'a toujours espérée. On sera toujours là et ça, on connaît, qu'on est le seul qui vient encore faire à moi rêver. Vous me connaissez, Johnny, il connaît dans cette chanson-là. Après, ben voilà. D'un après, à d'autres. Oui, nous va laisser quand même... Alors, Amélie, ça te tente de faire une reprise de Anel ou pas ? Oui ? Ah ben voilà. Donc, ça, c'est bon. Leslie, à ton tour. C'était possible. À ton tour, maintenant, Leslie. Comment on tour ? Ben oui. Chacun, il fait un petit morceau, au moins, elle y reprend. Allez. On ne se souviens plus des paroles. Comment ça ? Hé, l'ami donne un projet, là. Elle me fait un défeuturing. Alors, allez, sérieusement, avant de... Tant un petit boutin. Allez, un petit boutin, allez. Moi, n'aurais pas dû laisser où aller Sordi où l'est mon plus grand regret Parce que pour mon sentiment t'es vrai Mais moi, t'es trop fière pour accepter Là, quand mi ou à vous passer M'a dans la main et qu'elle mon cœur l'est chagrinée Et dire que n'aurais pu être moi Aujourd'hui Que t'étiens Où demain Moi, n'aurais dû voir l'avenir est court Mais or, d'il est trop tard pour revenir D'si Mais ou à bien que j'étais l'amourée Et si moi Où l'affinit t'y rentrait Moi, n'aurais dû voir l'avenir est court Mais or, il est trop tard pour revenir d'si Ça t'y affiche cette complicité Et si nous il fait longtemps Où l'affinit t'y rentrer Voilà C'est bon C'est satisfait Alors Amélie Vous voulez reprendre la chanson de Leslie d'ailleurs ? Pourquoi pas ? Ben voilà Tiens Allez, en tout cas nous avons une personne sur le standard de la radio et la télé Allo ? Oui, oui, oui J'ai des larmes qui coulent dans mes yeux Hein ? J'ai des larmes qui coulent dans mes yeux s'il te plaît Comment ? M'entends pas ! Il y a des larmes qui coulent dans ce morceau, Danny ! Ah, pourquoi l'armée qui coulent ? Oui, parce que cet morceau ça m'a donné Oh la 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 Ah, ça t'y viens de chanter là ? Ouais Là ? Non, je vais en direct là, dans la télé Ah oui, vous l'avez en direct ou là ? Oui, je vais en direct Amélie est en train de chanter Amélie, non Oui, Amélie, il est en train de chanter là Enfin, Amélie, il s'a chanté dans un instant Oui, là je vais en direct Ça me donne le choc Que france, mon france Mon france, mon france Oh la la Bon, est-ce qu'on a Là, là Est-ce qu'on a un petit message fait passer pour Amélie d'ailleurs ? Mais Amélie C'est juste mon Et cette jeune fille Moi, que je vois en santé là Je suis en face En face d'elle à ce moment C'est Amélie en santé ? Oui, oui, oui ou non ? Oui ? L'en face ? Oui, c'est elle en face Mais... Je ne sais pas si elle y entend Mais... Franchement, elle n'a le cœur Non, non, non Franchement, elle n'a le cœur C'est le courage Pour moi Que cette jeune fille en train de chanter Mais... Franchement... Je n'ai plus de rien Franchement, je n'ai plus de rien Franchement, je n'ai plus de rien Aïe 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 Je n'ai plus de rien Parce que tellement le cœur Je n'ai plus de rien Je n'ai plus de rien Je n'ai plus de rien Je ne sais pas Mais il regarde bien Ca te donne au fond Je me dis Moi-même Je dis Bon, ma cause Parce que moi Dans mon cœur Amélie Amélie, si elle vous voit à moi, je m'entends regarder elle en ce moment. Amélie, s'il te plaît, je te vois dans la télé. Non, je te vois. Oui, 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 oui. Je suis là, j'entends regarder à la télé. Amélie, s'il te plaît, tu m'entends? Oui, je m'entends. Si, si, il y a un petit décalage quand même, mais elle y entend. Bon, non, c'est OK. Elle est bon? Elle y entend, on passe tout le message. Non, elle n'entend pas trop, mais elle entend un peu. Alors, Amélie. Bon, ça va, ça va, ça va, ça va. On peut passer le petit message. Bon, on va appeler Amélie, tu m'entends, s'il te plaît? Amélie? Oui, oui. Oui, oui, oui. Tu m'entends? Non, mais elle est en décalage. Elle est un peu timide ce soir. Mais voilà, inquiète pas. D'accord, 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 d'accord. Bon, c'est bon alors. Oui, 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 moi l'ai compris. Mais maintenant, il y a un décalage, mais je vais parler avec Amélie. Bon, ça va, ça va, ça va. Amélie, je continue très, très bien ma fille. Tu es comme ma fille, toi, hein? Parce que j'ai trois enfants, deux filles, un garçon. Comme ton âge est trente-et-un, hein? Comme si, enfin, continue, Amélie. Pour moi, mais moi, tout sourire. Ça, c'est un vrai sourire, Amélie. Parce que tu nous rapporte à nous dans la vie, avec le Covid, tout ça qui traîne. Bon, on fait plus compte avec nous, hein? On oublie. Mais toi, tu nous donnes le sourire, Amélie. Je pense. Oui, 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 je sais, je sais, je sais, je sais. Amélie, continue comme ça, ma grande fille. Oui, je sais, oui, il y a tant moyen, il y a tant moyen, il y a tant moyen, il n'y a tant moyen. En tout cas, merci pour le petit message. Oui, 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 il y a tant moyen, inquiète pas. Inquiète pas. Il y a tant moyen, il y a tant de choses, il ne peut pas trop, il y a tant de choses. Mais par contre, Amélie, oui, 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 je sais, mais oui, 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 mais par contre, Amélie, non, 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 laisse pas aller, parce que nous, on dirait, parce que cette jeune fille, oui, cette jeune fille, ça donne fouissons au cœur. Avec le Covid-19 qui transmet, il va, il vient à l'avenir, on a la dègle, on a tout, mais avec cette voix, je vous dis, avec cette voix, j'ai l'âme qui coule, j'ai Amélie, Amélie. Si, si, ben, Ali, attends. Vraiment, elle, elle, elle y mette la main devant ses visages, hein, en train de pleurer, non, non, c'est pas, à cause, non, non, ça, ça, c'est, je vois vraiment dans mon cœur. Elle y mette la main devant ses visages, en train de pleurer, ben non, c'est pas possible, elle pleure pas. Non, elle pleure pas. Je suis chez Valter, écoute, je suis chez Valter, ouais. Mais bon, voilà, en tout cas, Misez Daou, une très, très bonne soirée, il est l'heure de se quitter, en tout cas. Misez Daou, continuez bien, ma fille, même si mes voix me connaissent pas où, mais mes fils, le comme mon enfant, le comme mon fille, mes fils Daou, bon crois, et continuez, et ramène la vie là, elle peut plus loin, laisse pas ça comme ça, à ce moment, Amélie. Amélie, le temps supplie, le Covid est en train de détruire nous, il y a deux, la dingue, mais faut pas, Amélie, mettre la joie dans le cœur créole, non, 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 mettre la joie, non, 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 à vous, c'est pour pas, mais Amélie, écoute, amenez, mettre la joie dans le cœur créole, faut pas qu'on laisse tomber, parce qu'on va, on va mourir. Si on continue, non, là, ça m'a causé, parce qu'ils n'ont dit rien, Amélie, Amélie, qui reste, ça m'a pas où, non, 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 oui, non. Alors, à un moment donné, il faudra raccrocher quand même, donc, euh... Il faut lui parler, bon, je veux, je veux, que Amélie parle, Amélie, parle avec moi, s'il te plaît, mais où est-ce que moi, parle avec moi, parle avec moi. Il y a l'écouté en haut ? Bon, allez, écoutons, en ce moment, alors, à ce qu'il y ait pas, c'est vraiment un petit message rapidement, parce que nous nous avons, vraiment, il reste quand même 20 petites minutes, euh, pour l'émission, d'ailleurs, en direct, et dans un instant, nous va, elle va chanter, en live. Non, inquiétez pas, inquiétez pas, mieux à elle, là, elle en face de mon plus, et c'est une fille superbe, superbe, regarde, moi, ça sourire, hein, avec le Covid, mais nous a plus rien ici dans l'Union, Eh, mais on va sourire, cette fille, ben, j'ai compris la fille, la femme, la fille, hein, et c'est tout décompté. En tout cas, en tout cas, merci, monsieur, en tout cas, merci, monsieur, il sera obligé de couper en haut, également, donc, il me souhaite une très, très bonne soirée. Allez, vingtaine et un quarante, en tout cas, sur la télé, la radio, d'ailleurs, on va clôturer, enfin, on va clôturer, avant de lancer. Bon, alors, excusez-moi, mais bon, là, nous l'objet, j'ai coupé. C'est pas grave, parce qu'il y a des messages que l'arrivée au 0692 170 862, qui dit, il y a un message qui dit, bon courage à toi pour tes projets, à venir, bisous, à Nathanael, voilà. Merci. Nous, ça va sur le standard, allô ? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, c'est pour dire que c'est à tous les moments, déjà. Oui. Et de passer un petit message à Amélie, et de la dire que j'ai aimé beaucoup, elle chante très, très bien. Et puis, voilà. Allez, il y a ton ou, là ? Merci. De rien. Merci, en tout cas, très bonne soirée. Merci à vous aussi. Merci, allez, ciao, bye-bye. Allez, on a des messages avant de cale la vidéo dans un instant, donc dans un nouveau visuel de la vidéo, d'ailleurs, que l'on avait envoyé pour moi. Et donc, Néna, félicitations Amélie, donc ça, c'était fini. Amélie, nous l'avez court, courage, joie sur l'ACPA, vive les jeunes. Voilà. Bonsoir, Azote, bonne fête à ma maman, Lydie, de la part d'Amélie, Antoine, Judex, merci, Créole FM et Télé Créole, et bonne fête aux mamans de Créole FM. Judex, ça s'est signé, Judex. Alors, justement, nous allons en parler de cette vidéo que l'on va envoyer. Est-ce que Leslie, Diane, elle a des petits messages de l'autre côté ? Oui, il y a Sylvine qui dit bonsoir, et puis il y a Daniel aussi qui dit bonjour Télé Créole, bonne fête à toutes les mamans. Merci beaucoup, Daniel. Voilà. Merci. Merci en tout cas, Daniel, pour le petit message. Alors, du coup, vous l'avez envoyé à moi une vidéo que nous avons visionnée dans un instant. Alors, explique-nous un petit peu, quoi ça a dans cette vidéo. Ben, c'est une vidéo que m'a postée dessus ma page Facebook. Voilà. D'accord, et vous l'avez fait une reprise de ? Oui, je sais pas. Je sais plus. Je m'y rappelle plus. Oh là là. Bon, ben, nous va visionner dans un instant. Également, le temps que nous préparons en live acoustique. Donc, juste après la vidéo, nous balanceons un live. Et que ça chante, que ça soit chanté ce soir pour nous, juste après la vidéo. Mais ça chante Papillon la Lampe de Kenneth. Ah, ça c'est cool, ça. Nous balanceons la vidéo. Et il nous revient juste après pour la reprise, justement, avec Amélie, ce soir, en direct sur Télé Créole et Créole FM. A tout de suite. A tout de suite. A tout de suite. Et puis, avec Amélie, ce soir, en direct sur Télé Créole et Créole et Créole et Créole et Créole. Et puis, avec Amélie, ce soir, en direct sur Télé Créole et Créole et Créole et Créole et Créole et Créole et Créole. Et puis, avec Amélie, ce soir, en direct sur Télé Créole et Créole et Créole et Créole. Et puis, avec Amélie, ce soir, en direct sur Télé Créole et Créole et Créole et Créole et Créole et Créole et Créole. Et puis, avec Amélie, ce soir, en direct sur Télé Créole et 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 Cr Sous-titrage Société Radio-Canada ... Créole FM ? Créole FM. Écoute à war. Allez de retour en tout cas sur Télé Créole et Créole FM ce soir jusqu'à 22h en tout cas. Il y a eu un petit souci technique mais il n'est pas grave. Donc voilà, on a eu quand même des messages que l'a dit, il y a eu un bug. N'inquiète pas, il est vrai qu'il a eu un petit souci technique. Ça va toujours les filles ? Oui, ça va toujours et toi ? Toujours. Toujours, doucement, doucement, Annaëlle. Annaëlle a chance de place. Ah bon ? Oui. Pas pour moi. C'est le même décor. Oui, la chambre de place, la chambre de décor. Ah d'accord, de chez elle, oui. Oui, de chez elle. C'est sur l'écran, t'as dit à la chambre. Oui, c'est moi aussi sur mon écran. Amélie, vous passez de chez maman à chez Annaëlle. Amélie, vous passez une bonne soirée ce soir ? Oui, vous passez une très bonne soirée. Bon, et là où ça chante pour nous, Papillon la lampe de Kennaëlle. Oui. Allez, on a hâte de voir. C'est parti. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. 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 ah bah ça c'est sympa ça voilà quand même voyager moi c'est super sympa ah oui mais bon voilà c'est pas la fin d'émission quand même parce que du coup c'est ton interview d'annien écoute on attend on attend non faut pas faut pas attendre il faut pas attendre moi mais j'ai la technique donc de quoi on m'y connaît ces autres faits jamais tout faire voilà je peux pas tout faire bon voilà oui effectivement alors donc il y en a des messages que l'arrivée entre temps sur les 06 92 178 162 bonsoir c'est au félicite saint lui c'est pour souhaiter à ma maman chérie que j'aime très très fort et une bonne fête des mères à tout le monde voilà le petit message est passé donc merci amélie pour cette interprétation interprétation qui fait chaud au coeur une maman du port de savoir c'est le standard de l'émission allo allo oui allo oui bonsoir oui à qui est qui est là où on peut passer à leur place on peut passer un petit message Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a ? Amélie, vous me sentez très bien Alors, comment on appelle ? Je m'appelle Nathan Nathan, ah bah voilà, salut Nathan en tout cas, merci pour le petit message Bon, elle est un peu timide quand même, mais bon, n'inquiète pas Merci en tout cas Bien Allez, on se retrouve, ciao bye bye Allez, si tu peux appeler sur le moment, 06 93 488 996 06 93 488 996 Alors du coup, je suis bien à la guitare, donc on a pris ça sur le tas, Amélie ? Oui, il fait environ 3 ans que Mamed est à moi vraiment à apprendre, à essayer du moins Essayer du moins ? Et là, maintenant ? Oui Vous jouez bien la guitare, voilà Oui ? Ah bah oui Elle n'est pas complètement satisfaite, on dirait ? Oui, c'est ça Pas encore Non, pas encore D'accord Ça va venir Non mais, de toute façon là, vu que là on joue très très bien, on chante très très bien Donc quand même, on a du level, comme il dit Oui, ça va aller Même les filles Elle est toute jeune, donc fou là là Ah oui Qu'est-ce que ça va être dans 5 ou 10 ans ? Ça va être quelque chose Ah oui, attends Elle a encore des choses, certaines choses à apprendre, certaines choses, elle va évoluer encore de plus en plus Donc, voilà C'est sûr, voilà Également, donc, on va parler un petit peu des projets d'Amélie, donc à part avec les études et à part avec la musique d'ailleurs Donc là où ça fait d'autres interprétations dans les jours à venir, c'est quoi vraiment le projet pour cette année, pour la musique ? Ben là, il fait depuis le déconfinement que j'ai essayé de poster sur ma page Facebook toutes les semaines Je ne connais pas combien de temps va durer, mais ça va durer longtemps encore D'accord, donc ça va durer un petit peu plus longtemps, mais bon, n'inquiète pas, elle a dit Il faut prendre le temps pour faire les bonnes affaires C'est ça, les filles ? Bien sûr Oui, oui Bon, après, et au niveau de l'écriture ? C'est un truc que Mylène n'a pas fait, Mylène n'a pas écrit Ah, en plus, vous connaissez, nous l'a reçu Myann et Fabienne et François justement, mercredi d'ailleurs, du groupe Famille Melody Fabienne y écrit en ce moment, donc au cas où En plus, Mylène n'est pas trop long en plus, Mylène est dans l'Ouest d'ailleurs Au cas où, sur l'intéressé On connaît Myann Ah ben, on connaît Myann, ben voilà ! Ben voilà ! Quand même, on connaît Myann, ben voilà ! On profite, on profite, voilà ! En plus, Myconnais, Fabienne est en train de faire de l'écriture en ce moment, parce que bon, c'est elle-là qui dit à nous, ça, c'est mercredi Donc, bien profite, ne fais pas ce message quand même, on salue quand même Myann, Fabienne également et François, elle était à la ritard mercredi, voilà ! Coucou Myann, Fabienne et François ! Deux gros bisous ! En tout cas, Myann, Fabienne, je sais que vous vous connaissez bien ! Voilà ! Et même que là, Annaëlle a eu un petit message quand même d'un auditeur mercredi, mes penses, donc la suite, il fait un big up quand même à Annaëlle ! Voilà ! Du coup, avant de terminer justement cette interview, cette émission Tropical Night Live Tour, donc un message arrivé, donc Ophélie qui dit « Bonne fête à tous les mamans et en particulier la mienne que j'aime énormément ! » Voilà, le petit message est passé en tout cas, voilà ! Amélie, on peut retrouver à vous sur les réseaux sociaux également ? Oui, dessus Facebook, dessus ma page ! Amélie Sings, et dessus Instagram aussi ! D'accord, donc nous pouvons retrouver des vidéos, et du coup là, on va faire combien de vidéos par semaine ? Est-ce qu'on a quand même des jours qu'on poste de vidéos ? Oui, mais poste trois fois par semaine, le mercredi, le vendredi et le dimanche ! Voilà ! Et que nous pouvons retrouver d'ici la semaine prochaine, justement, donc une reprise d'Annaëlle et de Leslie ! Tu sais, on a Dani, on est infatigable ! Tu sais, maman, elle est infatigable ! Ah bah, de temps en temps, il faut être infatigable ! Bon, voilà ! Amélie, donc Amélie, dans un instant, on va clôturer l'émission, donc ça interprète quel morceau ? Ouh là, ça joue quel morceau ? Euh... Missa joué fil à eau, de l'étoile à quatre heures ! L'étoile à quatre heures, donc fil à eau ! Ça sera dans moins de deux minutes, donc voilà, pour clôturer cette émission, Tropical Night Live Tour ! Benel et Leslie ! Yes ! Donc, bonne soirée, merci en tout cas ! Yes ! Leslie, Midonao, rendez-vous mercredi prochain, d'ailleurs, pour une rubrique Tropical Girl ! Mercredi prochain, il y aura Marie-Cindy, d'ailleurs, une jeune artiste également ! Marie-Cindy qui est avec nous mercredi, à partir de 20h30, en tout cas, en live acoustique, d'ailleurs ! Donc voilà, qu'elle a fait aussi des petites reprises également, et puis donc, elle a fait un morceau en écriture, d'ailleurs, donc, elle a fait découvrir ça à mercredi, en direct sur Télécréole ! D'accord, ce sera avec plaisir ! Voilà, et dimanche prochain, d'ailleurs, donc, nous retrouve Annaëlle pour sa rubrique Cuisine ! Yes, c'est ça ! Donc, il donne un autre rendez-vous dimanche prochain, pour la petite rubrique et pour la première recette de Cuisine est facile ! Ah, ça, c'est cool, ça, on va bien manger ! Oui, ben, Tomi a cherché les méchants de cas, hein ! Donne-nous moi ! Non, ben, de toute façon, on vit pas trop loin, je viens, je mange tout, je laisse François gérer, François, c'est vous qui gère, même sans manger, la casanelle ! Bienvenue, bienvenue ! Ah oui, ben, les prix en plus, attends, oh, faut faire les choses bien, hein ! On a raison, hein, on a raison, pourtant ! Eh ben, moi, comment m'y fais ? Non, mais il n'est pas juste, hein, parce que moi, comment m'y fais, moi ? Eh, mais attends, eh, mais Riscam, il fait ça, hein ! Le temps qu'elle est prépare, moi, ça va chez elle, hein ! Mais pas là, moi, plus, donc, du coup, il peut faire, hein ! Ah oui, oui, oui ! Non, mais moi, non, moi, pas d'accord, moi ! Non, mais... Si il participe pas, moi, pas d'accord, moi ! Ah ben non, mais, de toute façon, voilà ! Il faut faire, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut goûter les... voilà ! En tout cas, je me souhaite une très bonne soirée, nous termines avec Amélie ! Amélie, est-ce qu'on a un petit message à faire passer, d'ailleurs, en direct ? Ben, bonne fête à toutes les mamans, et merci d'avoir accueilli moi la soirée ! Ben, de rien, c'était un plaisir, merci à toi d'être venue ! Voilà, de plus de cases, hein ! On précise ! Oui ! Ben oui, hein, en tout cas ! Amélie, ben, en tout cas, bonne continuation pour la suite, nous termine avec vous ! Et puis, ben, bonne soirée, tout le monde sur Télé Criole ! Nous retrouvons mercredi, en tout cas, aux alentours de 20h30, et en même temps, en radio ! À même-même ! Ça, même-même ! Allez, nous retrouvons, ciao, bye-bye ! Nous laissons avec Amélie ! Un jour, si tu veux bien m'offrir, N'allez pas ta carrière, là-bas dans les hauts ! Un jour, si tu veux bien m'offrir, N'allez pas ta carrière, là-bas dans les hauts ! Un jour, si tu veux bien m'offrir, N'allez pas ta carrière, là-bas dans les hauts ! Un jour, si tu veux bien m'offrir, N'allez pas ta carrière, là-bas dans les hauts ! N'as pas besoin, tu casses la tête, là-bas dans la place, Pour nous camper ! Si la colline, là-bas dans les hauts ! N'allez pas ta carrière, là-bas dans les hauts ! C'est la colline, là-haut, les loups comme un coco, les durs comme un bateau, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. La nature, notre pays, mon frère, les beaux pour chercher, pour réussir à monter. Il faut m'agir, na-li, mon frère, comme ça demain matin, nous n'aurons un jardin. Salut, Gatian, na mette la main ensemble, na nettoie ali. Salut, Gatian, arrête à l'inutipi, son habitant y est maligne. Si la colline, là-haut, les loups comme un coco, les durs comme un bateau. Si la colline, là-haut, les loups comme un coco, les durs comme un bateau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada